La vraie interrogation, c'est que souvent les informations dont ils disposent, et c'est aussi l'objet de notre conversation aujourd'hui, c'est des informations qui sont un peu galvaudées, parce qu'il y a à boire et à manger sur internet, et il faut bien comprendre que l'implant pénien, c'est quelque chose qui est rigoureux, bien indiqué dans les recommandations des sociétés savantes nationales et internationales, très bien codifié, comme je l'ai dit, et ça n'a rien à voir avec quelque chose qui serait ni amusant, ni évanescent. Il y a des données scientifiques de qualité qui montrent que l'implant pénien est un traitement solide de la dysfonction érectile et bien codifié. Donc ça, je tiens vraiment à le ressouligner aujourd'hui. L'autre point, c'est derrière, c'est comment ça marche, combien de temps ça marche. Et j'ai tendance à dire finalement, pour faire la métaphore avec les voitures, que c'est comme les voitures, les pneus, c'est difficile de vous dire combien de temps vous allez les garder, ça dépend si vous roulez beaucoup ou pas. Donc la pratique de la sexualité, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de normes en matière de sexualité, chacun voit midi à sa porte, et donc ça dépendra un peu de l'utilisation qu'on en fera. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en moyenne, les gens gardent volontiers, au minimum 10 ans, leurs implants péniens. Donc ça veut dire qu'on est sur une intervention qui est pérenne avec une chirurgie qui ne va pas être renouvelée de façon itérative dans les semaines et les mois qui arrivent. Parce qu'on peut penser souvent qu'il soit désagréable de concevoir de retourner au bloc opératoire. Donc il faut que les gens soient rassurés. Et surtout, l'implant pénien, ça garantit, et ça il faut répondre aux patients, une certaine forme de spontanéité. Parce que la sexualité, c'est bien un domaine de la vie dans lequel on n'a pas envie de prévoir. Et donc de prévoir ces injections, de prévoir la heure à laquelle vous allez prendre le médicament dans la perspective d'avoir un rapport sexuel, tout ça, ça gâche un peu la vie de ces patients, qui sont un petit peu, finalement, frustrés de cette situation. Et avec l'implant pénien, ils ont en permanence la possibilité de déclencher la possibilité d'un rapport sexuel, et donc une certaine forme de liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada